L'idée de se jeter de la falaise et de se construire des ailes pendant la chute, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense que ça vaut vraiment tout à fait pour Thierry. Boah, des fous, j'en ai connu. Mais je trouve que c'est presque tous des, entre guillemets, sales joueurs. Il n'y a pas de vrais gentils dans cette équipe sur un terrain et ça me plaît plutôt. Est-ce que la direction, le club, les repreneurs vont vouloir faire les Américains, entre guillemets ? Il n'a pas été poussé quand même. Il n'a pas été poussé, mais je n'ai pas ressenti que l'Union ait tout fait pour le garder. Quentin Tarantino, qui est une de mes grandes idoles, il veut toujours prendre des gars meilleurs que lui. Je n'avais pas envie de jouer au foot, moi, quand j'étais petit. J'étais même très, très nul quand j'ai commencé. Franchement, je n'accepte pas la défaite qui change de vie, quoi. Tout était beau, on rigolait, on s'amusait, on faisait des câlins. J'étais dans le vestiaire avant le match décisif. C'était le silence total. C'était monacal. 90 minutes, le podcast qui débriefe toute l'actu du week-end, en partenariat avec Napoléon Sports. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 90 minutes. Un podcast en partenariat avec Napoléon Sports. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Le premier, c'est Stéphane Strecker. Il est à côté de moi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et ensuite, on a Mathias Fixel. C'est un joueur, un joueur qui joue encore aujourd'hui en Playoff 2. Il joue à Westerlo. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors, je vais vous poser d'abord une question. Comment s'est passé votre week-end ? Franchement, c'était le bon week-end pour poser la question. Personnellement, ce qui me concerne... Pour les deux, d'ailleurs, parce que pour Mathias aussi, c'est bien passé, même si c'est un peu blessé. Mais en ce qui me concerne, évidemment, voilà le Racing Widerin de Molenbeek est champion de Division 2. Au bout d'un long combat et d'une deuxième mi-temps, mais qui était vraiment un film d'horreur, tant les joueurs étaient stressés. Et ça rappelle, en tout cas, que beaucoup, pour le foot et comme dans la vie, c'est dans la tête. Parce que d'aussi bons joueurs, capables de jouer aussi mal que dans le dernier quart d'heure, c'était surréaliste, avec des corners au huitième poteau. Enfin, des trucs qui ressemblaient à rien du tout. Tout le monde stressait à fond. Et finalement, à l'issue d'une mi-temps extrêmement compliquée, Molenbeek gagne 1-0 et champion de Belgique. Deux Divisions 2. C'est évidemment une très grande joie. Je rajoute en plus que les Lakers, parce que je suis un fan des Lakers, ont éliminé les Warriors le même week-end. Donc évidemment, c'est un très bon week-end. Donc Stéphane, si je récapitule bien, tu es un réalisateur, un consultant sportif et un fan du RBDM. Et pas que ça. Il y a encore d'autres trucs que je n'ai pas spécialement envie de raconter. Mais oui, il y a ça notamment. Et toi Mathias, comment ça va ? Ça va. Comme Stéphane l'a dit, je suis un petit peu blessé pour l'instant. Donc je n'ai pas pu jouer ce week-end. J'ai suivi ça de chez moi. Et on a fait un bon petit résultat au standard. Donc au final, c'est bien pour nous. Et puis naturellement, j'ai pu suivre du coup en même temps, comme j'étais chez moi, le match de Molenbeek. Et en parlant du stress, comme il vient de dire, je peux comprendre. Parce que nous, on l'a fait avec l'Union, justement contre Molenbeek. À domicile, il n'y avait pas de supporters, certes. Mais on était devant aussi. Et quand on arrive vers la fin du match, il y a une petite tension qui se crée. Et chaque ballon, on a envie de le dégager pour qu'on entende enfin ce coup de sifflet final. Et qu'on termine ce match. Mais félicitations à Molenbeek en tous les cas. Parce que c'est quelque chose de grand de pouvoir retourner en D1 après tant d'années. Oui, ça y est. Trois clubs bruxellois l'année prochaine en D1. C'est quand même incroyable. Oui, moi j'ai connu ça en fait. Je suis suffisamment vieux pour avoir connu un événement pareil. Parce que le Racing Jet, à un moment donné, était en Division 1 également. Ça va nous faire six derbies minimum sans compter les playoffs. C'était en 1987 ? C'est bien possible. Je soupçonne que tu as vérifié. Parce que franchement, le côté... J'étais pas née encore, donc... Ça devrait semblablement être ça. Mais il y a eu un moment, il y a eu quatre clubs bruxellois en même temps, en Division 1. C'était lequel, le quatrième ? Pardon ? C'était lequel, le quatrième ? Alors, il a vérifié. Mais je pense qu'il y avait le Crossing Oscar Beck, le Sporting Arnolique de l'Union Saint-Gilloise. Et le dernier, c'est soit le Racing White, soit le Derrick de Molenbeek. Qui, de toute façon... Après la fusion, c'est le même club. Mais oui, il y a eu ça. Le Crossing Oscar Beck, rends-toi compte. Où jouait notamment George Dickens. Quand il était en Division 1. Et ça lui valait déjà son surnom ultra mérité. Vous connaissez le surnom de George Dickens ? Il y en avait deux. Ça lui ment pas. Le Long Couteau. Ça signifie tout de suite l'élégance du joueur. Et McDonough. Voilà, c'était son autre surnom. Parce que je pense que c'est un des joueurs les plus durs que j'ai vus dans ma vie. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, avec les standards actuels, il prendrait une rouge par match, à mon avis. Bon, alors on va revenir sur ce week-end. Comment ça s'est passé ? Enfin, toi, tu as commencé ta journée à quelle heure en tant que supporter ? Enfin, moi, je veux tout savoir. Moi, ça va. J'ai encore un bon sommeil. Donc, tout va très bien. Mais je suis très, très proche d'une quête que j'adore, qui est Thierry Daï. Donc, on a quand même vécu beaucoup le match ensemble. On va rappeler qui c'est. Oui. C'est le président, donc. Oui, c'est le président. Et même au-delà de ça... Tout le monde le connaît un petit peu. Oui. Tout le monde qui suit un peu le football connaît. Oui, bien sûr. Tu le connais personnellement ? Personnellement, non. Mais j'ai eu, au long de ma carrière, quelques fois des contacts avec moi. Oui, moi, je trouve ça un terrible gars. C'est vraiment... Enfin, je trouve que... Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je dise que c'est à peu près le meilleur président d'un club de foot en Belgique. Je le pense vraiment. Je trouve qu'il coche. Un des présidents qui vivent le plus pour son club. Oui, il est incroyable. Lui, Natacha, sa femme, qui travaille pour le club aussi. C'est vraiment des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Il est hyper apprécié. Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec raison. Après, il n'y a rien à faire. C'est quelqu'un qui a été rechercher le club au fin fond pour faire ce qu'ils ont fait ce week-end, au final. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est comme tu dis, c'est qu'ils sont même allés le chercher dans le tombeau. C'est vraiment une histoire de résurrection. C'est qu'il n'y avait vraiment plus rien du tout. Et le club a commencé sous Thierry Daï en Division 5. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais au moins, ça permet de calculer. Donc, ils ont été à un moment des champions de Division 5 pour monter en 4. Champions de 4 pour monter en 3. La montée de 3 en 2, c'est une montée administrative liée au fait que les équipes devant eux n'avaient pas la licence. Mais quand même, ça témoigne d'une bonne gestion. Et cette année-là, ils étaient quand même vraiment au milieu de classement, je pense. Mais ça témoigne quand même d'une bonne gestion. Oui, bien sûr. Voilà. Et maintenant, ils sont champions. Donc, c'est vraiment une histoire improbable. Enfin, moi, j'ai eu la chance, parce que j'avais été vraiment invité au tout début de l'affaire. Et je trouvais génial de pouvoir partir de zéro. Je trouvais ça excitant. On n'a rien à perdre et tout. Je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. J'ai revient non, parce qu'il y a une histoire quand même. Oui, oui, c'est ça. Il y a quand même... J'allais poser la question. Est-ce que tu t'y attendais au tout début ? Non. Est-ce que tu es supporter depuis toujours, donc, du RUDM ? Oui. Là, on ne choisit pas. Donc, en fait, moi, c'est mon grand âge qui me permet de dire que, quand j'étais enfant, j'ai connu le récit madrid de Molognick, champion de Belgique. C'est la première saison que je voyais. J'étais sous les genoux de mon père. Ils ont été champions de Belgique. Et donc, j'ai cru qu'ils allaient être champions tous les ans. Et ce n'est plus jamais arrivé. Donc, ça, c'était un peu le plan. Après, tu te prends... Ça, des réalités dans la figure. Mais quand Thierry nous a appelés... Je dis nous, il a appelé quelques supporters qui connaissaient un petit peu, etc. Il avait réuni... C'était incroyable. C'était aussi Paul Berg qui n'avait rien pour raconter son projet. Et donc, il avait réuni des supporters. Et il a dit, bon, on va faire des abonnements. Mais il n'avait même pas de stade, pas d'équipe, etc. Et Natasha faisait des photocopies. Et les gens achetaient l'abonnement. Il n'y avait même plus de photocopies. Et les gens achetaient en disant, oui, mais bon, on te connaît, etc. On te fait confiance et tout. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un... Moi, en fait, j'ai une philosophie personnelle. Je trouve que dans la vie, je pense que l'idée, c'est quand même de se jeter de la falaise et de se construire des ailes pendant la chute. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Je pense que ça vaut vraiment tout à fait pour Thierry dans ce qu'il a fait là. Et je dirais qu'à la limite, les choses les plus excitantes qu'on peut faire dans la vie, c'est un peu ça, l'idée. Si on veut être sûr de soi et avoir la garantie d'eux, on ne le fait pas. Et du coup, comment ça s'est passé ? Donc, tu as été voir le match. Oui, 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 moi, j'étais là tout de suite. Le premier match du nouveau RWD, mais c'est un match de Coupe de Belgique qu'ils ont joué à Asselic et ils gagnent en marquant le but décisif à la dernière minute. Tu te souviens de tous les matchs ? Oui, je suis même parfois surpris qu'on soit surpris de ça, d'ailleurs. C'est quoi ton meilleur souvenir, mis à part ce week-end ? Non, mon meilleur souvenir, c'est certainement la qualification pour la demi-finale de la Coupe de l'UEFA contre Feyenoord, ça c'est imbattable, le souvenir d'un jetant enfant. Et donc, rendez-vous compte, Molenbeek, elle est en demi-finale de la Coupe de l'UEFA, l'équivalent de l'Europa League. L'Union vient de faire quoi ? Ce que l'Union vient de faire. Oui, l'Union n'est pas l'an demi-finale. Il y a quand même un petit gouffre entre Molenbeek, qui n'y est pas arrivé. Donc, on ne va pas réécrire l'histoire. Mais bon, en plus, j'étais à fond pour eux. Et si tu me lances là-dessus, c'est le match que l'Union fait contre Berlin, par Kastrit. Ça, moi je pense que c'est un des plus grands matchs d'une équipe belge au XXIe siècle. Franchement. C'est clair que ce qu'ils proposent, il y a ce match-là, mais ce qu'ils proposent depuis qu'ils sont remontés en D1, le football, l'intensité, et puis ils arrivent à ramener à chaque fois les joueurs pour garder le niveau. C'est impressionnant. Et on aurait pu dire, bon voilà, ils l'ont fait au niveau belge, mais en Europe, ça va caler. En fait, pas du tout, parce que ce qu'ils ont réussi à faire là et même un stade avancé de la compétition, c'est impressionnant. Et puis, après, je pense qu'il n'y a rien à faire. Malheureusement, c'est le stade d'Underleck, mais quand on est dans un stade comme ça, pour un match comme ça, même pour les joueurs, il y a une motivation qui s'est créée en plus. Et ça, je pense que l'Union va devoir passer un cap niveau stade pour pouvoir... En même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans cette équipe-ci, je trouve que... Alors, c'est une équipe magnifique. Vraiment magnifique, avec un esprit. Et c'est des joueurs pour lesquels j'ai l'admiration éperdue. Mais je trouve que c'est presque tous des, entre guillemets, sales joueurs. Je pense qu'il n'y a pas de vrais gentils dans cette équipe sur un terrain. Et ça me plaît plutôt. Je pense qu'il faut ça, en fait, pour faire une bonne équipe et des résultats des joueurs pareils qui, en fait, ont du métier. Parce que sales joueurs, je ne dirais pas. Je pense que, quand on parle de ce genre de joueurs, il y a tout de suite Christian qui vient en tête, Burgess. Ce n'est pas un sale joueur, mais il joue avec du métier, il parle avec l'arbitre. C'est un joueur dur, mais il y a une différence entre un joueur sale et un joueur dur. Oui, ou un joueur vicieux. Voilà, oui, mais ça fait partie du jeu. Et encore une fois, des joueurs comme ça, on en a besoin pour faire des résultats. Parce que ça donne le tempo du match. On s'est arrêté le jeu quand il faut. On s'est accéléré. Et voilà, on a besoin de ça. Il n'y a pas pour l'Union. Oui, j'allais rebondir. Non. Ancien unioniste, quand même. Oui, mais je dis on parce que je suis footballeur et parce que quand on parle du jeu, je me sens impliqué. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. En tant qu'ancien unioniste, est-ce que tu croyais, quand tu es parti de l'Union, est-ce qu'un jour tu te dis « Waouh, ils vont aller jouer l'Europa League en quart de finale. » Jamais de la vie. Ça, je pense qu'on me pose maintenant la question, par exemple, pour Molenbeek. Vous montez l'année prochaine déjà et vous allez finir vice-champion. Voilà. Mais oui, dans les rêves les plus fous, oui. Mais si on reste logique, non. Et pour l'Union, ils sont vice-champions, puis ils jouent l'Europe et puis ils ne s'arrêtent plus au final. Donc, c'est incroyable. Donc, moi, quand je suis parti de l'Union, on me pose la question. Jamais j'aurais pu dire « oui, ils vont le faire ». Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense que c'est juste par la qualité des joueurs qu'ils amènent maintenant. Et le noyau collectif aussi. Le noyau collectif, mais je veux dire, quand on a Onda devant qui plante 20 buts, avec un Van Zer à côté qui plante 20 buts, puis Onda part et on retrouve Boniface, qui a limite encore un niveau au-dessus et qui a... Il a 20 ans, je veux dire, c'est incroyable. Et pour aller dans le sens que tu dis, c'est que perdre le call, c'est quand même pas rien du tout. Je veux dire, plus Nielsen, qui était à peu près le meilleur joueur de la première saison en Division 1, plus évidemment, comme tu l'as dit, Onda et Onda, mais Mitoma aussi. Mitoma. Moi, je pense que c'est... En fait, les plus importants, ils les ont gardés. Parce qu'on a parlé de Nielsen, qui a été transféré pour 6 millions, je pense, mais je pense qu'on peut dire que le maître à jouer à l'Union, c'était dit. C'était dit clairement. Et c'était lui le joueur à garder, l'esprit de l'équipe, le capitaine, le gars qui tire l'équipe vers l'avant. Et puis, la base défensive est restée la même. Donc, après ça, t'as ton milieu de terrain qui est là depuis longtemps, t'as ta base défensive, t'as Ranto, Maurice derrière. Et à côté de ça, t'arrives à chaque fois à ramener un attaquant ou un hélier ou un joueur avec de la qualité comme ils font, ça peut faire que suive la même courbe. Ils ont bénéficié aussi du fait que Linen, qui n'avait pas du tout joué parce qu'il a été gravement blessé, c'était à un niveau directement... Déjà, moi, en D2, je jouais à ce poste-là avec Felice et Sen était déjà dans le noyau. Et cette année-là, il n'a pas joué beaucoup, malheureusement. Mais c'était clair et net que c'était un joueur qui avait de la qualité et qui était prêt pour enchaîner dès qu'il y avait une place qui se libérait. Et il s'est entraîné aussi deux fois plus dur pour revenir rapidement après sa blessure. Oui, clairement. Il voulait jouer. C'est des blessures horribles, mais quelque part, une chance pour lui, il était encore jeune et donc son corps a su bien réagir. Et après, il a sa qualité, je veux dire, qui est indéniable. Tu sais, quand tu disais que Teddy, Thomas étaient vraiment le jour important de l'Union, si tu regardes toute l'année civile 2022, le niveau qu'il a atteint. Le fait qu'il n'a pas été soulié d'or, ça reste quand même une bizarrerie, je trouve. Indépendamment du fait qu'on est d'accord que Simon Mignolet était décisif dans le money time, c'est-à-dire durant les playoffs. Mais quand on voit la constance et le niveau, l'équipe de 2022, c'est l'Union, franchement. Et le fait qu'il n'a pas été soulié d'or, c'est-à-dire pas parce qu'il joue à l'Union. S'il avait été à Bruges, il l'aurait peut-être été. Ok, ça, je ne sais pas. Mais c'était peut-être le moment aussi d'une fois mettre un gardien en avant. Je pense qu'on ne peut pas dire non plus que pour Mignolet, ce n'est pas mérité. Après, même s'il n'a pas eu le soulié d'or, il reste quand même le meilleur joueur au final de champ. Je pense parce qu'il était deuxième, du coup. Non, je ne pense pas. C'est qu'il était deuxième ? Non, c'est qu'il n'était pas quatrième, même. Ah bon ? Je ne me souviens plus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous donner la réponse dans les dix minutes, mais je crois qu'il était quatrième, sincèrement. Oui, enfin, soit, pour moi... Mais il était dans le top 5. Oui, on m'a déjà posé la question et je pense que, comme tu dis, sur ce qu'il a proposé depuis l'ADNB, au final, c'est une constance et la qualité qu'il amène, c'est incroyable. Et cette équipe, elle te manque ? Ce qui me manquait le plus, c'était l'osmose, la vie de tous les jours, je vais dire, avec Félice et ce qu'il avait su créer, l'ambiance qu'on avait. Après, maintenant, je veux dire, les joueurs qu'il y a, il y en a beaucoup de nouveaux que je ne connais pas. Donc, me manquer, oui, ça me manquera toujours parce que l'Union, c'est un club qui m'a apporté beaucoup dans ma carrière. J'y ai passé cinq ans et puis c'est surtout le stade, les supporters surtout, tout ce qui est autour. Je veux dire, c'est quelque chose qui se démarque, on va dire, du football type en Belgique. et c'est plutôt ça qui me manque. Après, ce n'est pas spécialement le club en lui-même, c'est plus tout ce qu'il y avait autour. Qu'est-ce que ça t'a fait d'aller jouer là-bas, de retourner cette saison et jouer là-bas ? De moins en moins, au final, parce que, voilà, maintenant, ça fait déjà quelques années que je suis parti. Mais c'est toujours, comme je dis, le stade, c'est incroyable, c'est différent de ce qu'on connaît en Belgique. Et puis, je pense qu'il y a malheureux, c'est qu'ils vont devoir bouger de là. Je pense quand même que s'ils veulent passer un cap, ils vont devoir bouger de ce stade, même si ça fait une grande partie de leur identité. Est-ce que c'est vrai que tu as pris une rouge contre eux ? Oui, mon premier match avec Courtret, je pense, le 3 ou 4ème match. C'est l'unité ou pas ? Oui, parce que je fais une paire de balles et Denis part tout seul au but. Tout seul, lui, et non, je pense qu'il aurait pu ne pas la donner, mais en même temps, il me l'a donné. Je ne peux pas dire que ce n'est pas mérité. D'ailleurs, j'ai lu que tu trouvais que Denis Oondaf était l'un des meilleurs attaquants que tu as rencontré dans ta carrière. C'est le meilleur attaquant avec lequel j'ai joué, Denis, parce que, en fait, c'est tellement surprenant parce que quand je l'ai vu arriver à l'Union, on s'est dit mais c'est lui qui va nous mener en D1-A. Enfin, je veux dire, ok, reste à voir et puis, on a vite compris. la qualité qui l'amène, la puissance qu'il a, on peut lui envoyer des ballons n'importe où à la gorge, aux genoux, il va tout contrôler, il aide son équipe à mort et puis au final, il presse, il récupère et puis il marque comme il respire. Donc, c'est un joueur complet et ça fait vraiment beaucoup de bien à une équipe. Est-ce que tu estimes que, comment est-ce que tu estimes la différence de niveau entre les meilleures équipes de la division 1-B et le milieu de la division 1-A ? Il n'y en a pas pour moi. Il n'y en a pas parce que, on l'a vu avec l'Union, on l'a vu maintenant avec nous, il n'y en a pas, c'est juste le foot est fait comme ça, il faut avoir un petit peu de chance parfois d'être champion et de finalement savoir monter. Mais une fois que tu es dans un club de D1-B bien structuré, et que tu arrives à monter en D1-A, que tu ramènes un ou deux joueurs pour réhausser un petit peu le niveau, je pense que tu tiens la route en D1-A facilement et voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre, je vais dire, de la dixième place de D1-A jusqu'à les trois, quatre premiers de D1-B. Moi, je partage très fort ce point de vue en fait et je ne trouve pas étonnant. Bon, c'est évident, ce que le joueur fait est incroyable. Et justement, dans ce sens-là, je trouve dommage parce que moi au final, j'ai eu très beaucoup de mal à venir en D1-A en fait. Je trouve dommage que les clubs en D1-A ne regardent pas spécialement la D1-B et vont chercher des joueurs un peu partout au final alors qu'en D1-B, on a des joueurs, vraiment des bons joueurs. Tu parlais de Christian Burgess tout à l'heure, donc il y a deux ans, mais il est encore en division 2, donc on en parlait très 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 peu, c'est quand même le Christian Burgess de maintenant. Je peux me tromper, mais je pense que Christian n'a pas joué plus haut que la D3 anglaise. C'est dingue. Donc quand on voit le niveau qu'il peut atteindre aujourd'hui, jouer l'Europe. Et à Molenbeek, ils ont un défenseur central, alors j'ai vu par hasard que c'est son AVC aujourd'hui, c'est bon, il y a 22 ans, qu'il fait 1m99. Un anglais aussi. Tu vois qui c'est ? J'ai vu deux noms. C'est qu'O'Brien. Est-ce qu'il est plus fort ? Qui est plus fort ? Christian Burgess ou O'Brien ? Oh là ! La question est hyper orientée. Mais écoute, franchement, je vais prendre le risque que Jacob O'Brien est supérieur à Christian Burgess. Alors, peut-être pas aujourd'hui. Attention, là j'ai pris un risque. C'est la physique, on va prendre des risques. Il faut y aller. Alors, je vais être plus précis que ça. Il aura amélioré beaucoup de choses, mais je trouve qu'il apprend extrêmement vite. Et quand même un truc qui va te surprendre, c'est qu'il fait 1m99 et sa plus grande qualité, c'est sa vitesse. Ça, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est rare, surtout quand on voit Christian sa grande qualité, c'est pas la vitesse dans tous les cas. Mais non, de toute façon, ce que Burgess propose depuis deux ans est phénoménal. Il joue sur l'expérience, je veux dire, sur l'anticipation, sur son positionnement, sur l'intelligence. C'est ce que je disais là tantôt. Il gère le tempo de l'équipe, en fait. Quand il voit que l'équipe est un petit peu dans le dur, il va tomber, il va gagner du temps ou il va une fois marcher sur un adversaire. Mais tu sais que par rapport au fait que tu disais que ça ne regarde pas assez ce qui se passe en division 1-B, c'est évident qu'il y a des pépites et je suis sûr que Jacob Ryan a largement le niveau pour la division 1-B et peut-être même plus haut. Il y a d'autres joueurs aussi, je veux dire, par exemple à Molenbeek, ce qu'on me proposait cette saison, El Ouaddy, Shalouk... Shalouk, il a passé aussi par courtré. Oui, il n'a pas joué. La mentalité du club est un peu particulière et du coup, parfois ça peut... Tu as joué à qui ? Non, non, non. Moi, je suis parti l'année passée en janvier. C'est un très bon joueur, bien sûr. Je ne crois absolument pas que Courtré, puisqu'on a vu la saison de Courtré... En fait, je te rappelle, il débute la saison à Courtré, c'est cette saison-ci. Courtré n'en touche pas une. Il ne joue pas et il le passe à Molenbeek et dès qu'il a joué à Molenbeek, il a été excellent l'un des meilleurs. après, il y a un temps d'adaptation qui doit se faire aussi pour un joueur qu'on ne se rend pas toujours compte, mais d'arriver dans un nouveau club, il y a toujours un temps d'adaptation et peut-être que pour lui ou mentalement, on ne voit jamais ce qu'il y a autour, mais peut-être que c'est simplement une situation familiale ou peu importe. Je veux dire, peut-être qu'il y avait quelque chose pour lui qui a fait qu'il n'a pas su s'adapter, mais il est clair que la qualité, le joueur est là et il a la qualité pour jouer en D1. Après, il doit juste être en confiance dans un club qu'il aime et peut-être que l'année prochaine à Molenbeek, il arrivera à briller. J'espère qu'il restera, ce qui n'est pas certain, parce que j'ai appris qu'il appartient à Courtret. Oui, il est prêté, il est prêté, mais je pense que si je suis lui, en tous les cas, je ferais tout, surtout comme on voit comme Courtret en train d'aller, ils sont en train de vendre le club. Et là, je te rejoins aussi, c'est le fait que à partir du moment où tu as une tête dynamique de victoire, une cohésion entre des joueurs, tout le monde monte de niveau. C'est quelque chose qu'il ne faut pas casser. C'est que l'idée, c'est évidemment qu'il faut se renforcer, c'est indispensable, mais de conserver certains des cadors qui ont créé quelque chose d'hyper positif, on continue. C'est inévitable. C'est inévitable, même chez Noir Westerlo. Je veux dire, la base de l'équipe, je pense, ça a été dit il n'y a pas longtemps, l'équipe qui a commencé le championnat cette année en DAA, je pense qu'il y avait un nouveau joueur dans l'équipe. Et ça jouait très bien en DAAB, parce que je les ai vus fatalement. Et ça jouait très très bien. Vraiment, vraiment, indiscutablement, les champions et les meilleurs. Mathias, moi j'ai une question. Tu penses à quel joueur de DAAB qui pourrait vraiment jouer vraiment en DAA ? Genre qui a vraiment sa place ? Je ne vais pas mentir, je n'ai pas tout à fait suivi la DAAB cette année, mais comme je viens de dire, il y en a plein. Il y en a plein. Quand on va prendre Molenbeek par exemple, si vous prenez le 11 de base de Molenbeek, il y a certainement la moitié qui joue, je ne vais pas dire facilement, mais qui... Eris par exemple, facilement. Eris, il a joué en DAA déjà. Même de Fournish, c'est des gars qui tiennent la route. Le 3 défensif, c'est certain. Central, puisqu'il joue avec 3 défenseurs. Donc central droit, c'est Eris. Central, central, c'est Jacob Ryan. Et central gauche, c'est Florent Lejoncourt qui fait sa meilleure saison. Ces 3-là ont leur place en division, c'est important. Ils ont leur place, du coup, l'année prochaine, en DAA, ils vont... Je l'espère pour eux. Oui, O'Brien, c'est certain qu'il ne va pas... Ce serait... Allez, on ne peut pas dire que c'est certains qui vont réussir en DAA parce que ça reste du football et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut voir le recrutement qu'ils vont faire. Est-ce que la direction, le club, les repreneurs vont vouloir faire les Américains entre guillemets et ramener je ne sais pas qui ? Comme on vient de dire, c'est très important de garder la base et s'ils vont vouloir ramener 10 nouveaux joueurs et tout changer, là, il y a un gros risque de chuter, de rater. Moi, je n'ai pas d'exemple, si tu veux, comme ça, tu bombardes des joueurs de partout et du premier coup, ça marche. C'est qu'ils te doublent. C'est qu'ils te doublent. Ou bien ça prend directement ou bien il te faut 10 matchs pour que ça prenne et là, les 10 premiers matchs, tu les rates. Il risque que ce soit trop tard. Moi, j'ai lu dans la presse au RWDM, on sera ambitieux, on veut botter les fesses d'Anderlecht et celles de Tony Bloom. À l'Union, c'est la déclaration de John Textor. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais que je trouve bien d'être ambitieux. Je n'aime pas trop le gros klaxon avec le petit moteur. Je dirais qu'à la limite, c'est peut-être bien d'avoir ça, en parler, est-ce que c'est nécessaire, je n'en sais rien. En revanche, d'afficher des ambitions et de dire voilà, on veut installer durablement le mec en division 1, bien sûr. Il a vraiment dit kick-ass, il a dit ça ? Bon, c'est un Américain, je vais parler plusieurs fois déjà. C'est selon l'ADH. C'est quelqu'un de bizarre. Enfin, de bizarre. Tu le connais ? Oui, je ne le connais pas, mais je lui ai parlé beaucoup quand même. Assez beaucoup, finalement beaucoup. Mais d'abord, il a un parcours incroyable, je ne sais pas si tu sais. Non. Mais donc, il est quand même richissime. Et alors, il a fait fortune dans le milieu du cinéma. Donc, il a travaillé pour James Cameron, ce qui n'est pas rien. Donc, je l'ai lancé sur le sujet, il m'a parlé très longuement de James Cameron, en me disant tout de suite, ce qui ne surprendra personne, que James Cameron est vraiment quelqu'un de très intelligent, parmi les personnes les plus intelligentes qu'il ait rencontrées dans sa vie. Ce qui est sûrement vrai. quand même, il a travaillé pour Digital Domain, donc tous les effets spéciaux. Il a travaillé sur des films cultes pour moi, parce que je suis cinéaste, notamment We Own The Night de James Gray, puisqu'il a signé les effets spéciaux. Évidemment, ça nous faisait un vrai sujet de conversation qui ne va pas mettre pas les cinémas avant de parler foot. Et il a fait vraiment fortune dans les effets spéciaux et surtout les hologrammes. Et donc, on a tous les hologrammes de la Calas, Frédéric Mercurier, etc. Donc, il a fait fortune là-dedans. Et c'est quelqu'un de richissime qui est donc à la tête de ce groupe qui possède désormais l'Olympique Lyonnais. Il a des parts non majoritaires, je crois, à Rizal Palace. Il possède Botafogo et il est propriétaire majoritaire de Molenbeek. 80%, c'est ça ? Pour revenir un peu justement sur ce qu'est la sortie, moi, je ne suis non plus pas trop fan de ce genre de sorties et certainement que quand tu es Molenbeek, tu ne viens pas en division 1 pour jouer Anderlecht et l'Union. Je veux dire, tu viens pour faire quelque chose de bien et essayer déjà de te maintenir et de proposer un projet et tu ne viens pas pour battre l'un ou l'autre en division. Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que quelles que soient tes ambitions, la limite de tes ambitions, il y a ce qu'il y a à dire et à ne pas dire. Non, il n'y a aucune raison. Je veux dire, je pense qu'ils seront bien contents même de perdre 5-0 contre l'Union et Anderlecht et quand même de rester ou même de pouvoir comme nous jouer les playoffs. Ça va être chaud je ne sais pas quand même, tu vas loin 5-0 moi je suis joueur de foot, je préfère perdre 2 fois 5-0 dans un derby et quand même être dans les playoffs. Ça c'est certain que la raison te donne raison. Oui, voilà. Mais ça va être chaud quand même la saison prochaine avec les supporters entre les supporters du RVDM, les supporters envers l'étoile et les supporters de l'Union. Surtout je pense entre l'Union et Molenbeek. Exactement. Je pense que c'est devenu très chaud entre les supporters de l'Union et les deux autres Bruxellois. Je pense que voilà, une sorte de durcissement. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de jalousie entre supporters quand on voit que le club rival fonctionne super bien et puis que nous on est un petit peu derrière. Je veux dire, il y a un petit peu de jalousie mais je sais que ces dernières années entre les supporters de Molenbeek et l'Union c'est assez hard donc je pense que ça promet pour les derbies l'année prochaine. Ce sera des matchs à voir je pense. Oui mais je pense qu'on attend le début de saison avec impatience pour voir ce qu'il va faire leur idée. Je pense que justement les supporters de l'Union ou de Molenbeek vont plus regarder d'abord quand ils jouent contre l'un contre l'autre que celui d'Anderlecht à mon avis. En tout cas, moi personnellement à l'époque l'époque bénie où Molenbeek était en division mon premier effet que c'était toujours c'était ça c'était quand le match contre Anderlecht direct et ici je vais regarder les deux t'as raison c'est vrai. Je vais regarder quels seront les quatre derbies qui nous confient. Parce que c'est quand même les clubs qui viennent des divisions inférieures tous les deux et du coup il y aura un petit combat de coq pour montrer qui est le plus costaud. Moi je trouve ça pas mal j'aime plutôt bien le fait qu'il y ait bon maintenant je sais que la mode est évidemment en fait que tout doit être sans aspérité sans enfin voilà je veux dire le fait qu'il y ait une certaine opposition moi je pense que le foot c'est ça c'est le terroir c'est quand même c'est le village contre le village voisin c'est le derby c'est ça Pour certains supporters c'est pas une certaine opposition il y en a qui viennent pour en découdre et là ça dépasse souvent les limites mais je pense que pour un supporter normal je veux dire c'est une bonne rivalité après il y en a qui exagèrent de temps en temps On est d'accord C'est quoi l'enjeu de l'intersaison pour le RBDM ? L'enjeu de l'intersaison c'est évidemment de garder qui il faut garder et de bien acheter voilà et donc il faut qu'il y ait une très bonne collaboration une très bonne osmose entre le président Thierry Dailly et le propriétaire de John Textor et que ça fonctionne bien entre eux ça c'est le grand enjeu J'espère que ça c'est clair et net parce qu'il me semble qu'il y a eu quelques mots et que c'était presque fini pour Thierry Dailly enfin je me suis un petit peu là On a parlé de ça après au final c'est des dieux mais non le truc c'est que en fait Thierry a une vision un point de vue et il a quand même très souvent raison il se fait que maintenant il y a un propriétaire il doit composer avec quelqu'un qui a mis de l'argent dans le club ce qui a permis beaucoup de choses si le RWD m'a aujourd'hui quasiment la plus belle pelouse du pays alors qu'on a quasiment toujours eu la plus pourrie c'est parce qu'il y a eu un investissement donc ils doivent s'entendre et moi je comprends que ce soit difficile je comprends je comprends c'est quand quelqu'un comme Thierry qui s'investit comme il l'a fait et qui a une philosophie que je trouve impeccable de voir composer avec quelqu'un et qui a parfois d'autres idées c'est difficile mais j'espère que ça va bien se passer entre deux et de toute façon je veux dire la réussite de Molenbeek porte un nom et pas deux et c'est Thierry Daï dans tous les cas je pense qu'il s'est rendu compte aussi qu'il à un certain moment il a eu besoin d'avoir un investisseur et quelqu'un qui venait aider parce que sinon Molenbeek n'aurait pas su continuer à grandir impossible mais je te rejoins dans le sens où j'espère qu'ils vont savoir s'entendre parce que j'ai déjà entendu aussi qu'il n'y a pas toujours la même vision des choses et du coup ça va être important qu'ils aillent dans le même sens certainement dans le recrutement et dans la base du staff et de ce qui existe maintenant parce que ça va être essentiel à leur réussite l'année prochaine il peut être dans ton sens il y a eu un truc qui je crois était vraiment l'un des gros coups durs si tu veux c'est la décision alors très clairement signée de John Textor de se séparer de Julien Gorius qui était un manager sportif ça c'est vraiment une décision qui n'est certainement pas celle de Thierry Daï et voilà moi je trouve veille et je trouve toujours d'ailleurs je ne vais pas le mettre à l'imparfait je trouve que Thierry Daï comme président Julien Gorius comme manager sportif et particulièrement Vincent Oeuvrard comme coach ça me fonctionnait tellement bien qu'on en était à ce qu'on a dit il y a une dizaine de minutes c'est que quand même au début de la saison il y a beaucoup de joueurs qui venaient d'un peu partout et là c'est plutôt à contrario de ce que je disais tout à l'heure là ça a vraiment réussi et je pense que c'est parce que leur collaboration était vraiment excellente entre eux c'est sûr qu'avec Gorius ils avaient quelqu'un qui connaissait le football belge et qu'ils avaient vraiment comme tu dis quelque chose qui fonctionnait bien entre eux maintenant pourquoi encore une fois qu'il faut faire attention et j'espère que le président prendra les bonnes décisions parce que c'est des choses qui peuvent être fatales l'année prochaine en DAA Je pose des bonnes questions c'est sûr En tant que joueur est-ce que tu ressens quand il y a des tensions dans le management ? Dans la direction dans le management Personnellement je n'en ai pas encore vraiment connu moi quand j'étais à l'Union j'ai vécu le rachat parler les anglais donc ça on l'a suivi quand même mais il n'y a jamais vraiment eu de tension après je pense que si c'est des personnes professionnelles dans la direction ils savent le cacher j'ai vécu aussi l'ex-Ace qui est enfin qu'ils ont viré aussi à l'Union donc on ne s'en doutait pas donc au final non on ne sent pas toujours si c'est des personnes compétentes et professionnelles ils masquent ça et ils n'en font pas part au groupe parce que c'est vrai que ça peut être nuisible pour le groupe En même temps et ce n'est pas la question que tu as posée exactement mais ça me fait penser à quelque chose ce n'était pas ta question mais ça me voilà ça me te taraude Oui ce que je veux dire c'est que le cliché c'est de dire que le président n'est pas sur le terrain que ce n'est pas lui qui fait les centres qui met les buts etc et bien je trouve ce cliché n'est pas vrai moi j'estime que le président est sur le terrain je pense que c'est le poste si tu veux dans le foot qui est bizarrement le plus sous-estimé c'est que bon quand il y a la réussite on parle des joueurs et on a raison d'en parler quand il y a l'échec on parle des joueurs et on a raison d'en parler et il est pour le coach mais le président c'est vraiment d'une importance capitale parce que je pense que ça a une influence absolument sur tout et j'ai même tendance à dire qu'avec certains présidents c'est rien n'est possible et je dirais même que tant qu'ils sont là c'est foutu et là je me permets de parler en tant que amoureux plus particulier d'un club de foot moi je pense que les supporters en général sont capables en fait d'accepter beaucoup de choses ils acceptent notamment la défaite alors les supporters acceptent la défaite franchement s'ils n'acceptent pas la défaite qu'ils changent de vie et ils acceptent même la défaite injuste et vraiment l'injustice la défaite cruelle le plus dur pour un supporter c'est de voir que ce pour quoi il vit est capturé par des incompétents et qui ont du pouvoir et ça c'est un truc invivable et il y a des exemples je ne vais pas citer de noms mais je pense vraiment qu'il y a certains clubs qui sont passés par des déserts vraisemblables encore à l'heure actuelle encore à l'heure actuelle ou qui sont dans des déserts et je pense très honnêtement que tant que la direction sera celle-là le désert va continuer et ça peut marcher sur un malentendu parce qu'on peut gagner la coupe de Belgique sur un malentendu parce que la coupe de Belgique ça fonctionne sur des malentendus parfois pas toujours mais alors pour vraiment pour le fond et pour tout ce qui compte après je ne suis pas d'accord dans le sens que ça ne dépend pas du président enfin si mais ça dépend de qui il s'entoure parce qu'après au final donc le président Mathias parce que Mathias c'est de qui il s'entoure dans la vie de tous les jours du club ce sera le directeur sportif plus le CEO qui vont tu sais je veux dire Quentin Tarantino qui est une de mes grandes idoles a dit que dans le choix de ses techniciens principaux il veut toujours prendre des gars meilleurs que lui il prendra toujours un chef opérateur qui est meilleur en image que lui un mixeur qui a un point de vue sur le son plus aiguisé que le sien c'est ce qui fait de lui un grand réalisateur mais si le président incompétent il ne prendra pas des gens compétents entre lui il ne prendra pas qu'il y ait des gens qui lui renverront le miroir qu'il ne veut pas voir il prendra des gens qui lui diront mais oui mais c'est très 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 bien c'est ça qu'il faut faire etc et si tu veux je suis un peu surpris de j'exagère peut-être un peu mais quand même je veux dire on parle assez peu des présidents et de leur importance pour moi elle est absolue Tony Blum à l'union on ne sait pas rien quand même c'est pas Tony Blum qui est dans la vie tous les jours c'est Alex Musio c'est Alex Musio lui il est plus souvent là mais après il y a différents styles de président c'est surtout le fait qu'il y ait une vision je pense que pour moi du point de vue du joueur c'est important d'avoir un président qui est souvent là qui se montre qui est proche des joueurs qui a une proximité et ici moi Westerloch je le retrouve on a une direction qui est proche et je ne l'ai pas toujours vu par exemple à Courtret je ne savais même pas qui était le vrai propriétaire du club donc ça fait beaucoup et pour la série sur Sunderland Netflix donc tu l'as vu ? oui donc rappelle-toi l'idée c'est que Sunderland vient de descendre de première ligue en championship et veut le remonter et en fait ils vont descendre et tout à la fin durant le dernier épisode de la première saison tu apprends en fait qu'on n'a jamais vu le président oui bataille l'explication et Stéphane les points de vue pour venir un peu au RWDM les points de vue de Textor et de Dailly sont-ils conciliables selon toi ? en fait si tu veux ce qu'il y a de sûr c'est que leur ambition commune c'est de aller le plus loin possible pour le club ce que veut réellement Jean Textor ça j'en sais rien du tout je ne sais pas du tout si Molenbeek doit être utilisé comme une vitrine pour des joueurs qu'il va faire transiter et uniquement ça j'en sais rien vous savez c'est paradoxal parce que si c'est uniquement auprès de la plateforme c'est dommage en même temps on parlait tout à l'heure de Jacob Bryan Jacob Bryan naît à Molenbeek que grâce à Jean Textor puisqu'il a transité par l'Angleterre et l'un des clubs satellites pas satellites mais l'un des clubs du groupe qui est donc Crystal Palace donc voilà le problème de Jean Textor c'est que même si on lui parle beaucoup quand il répond il n'est jamais obligé de dire la vérité il le fera pas c'est sûr que franchement c'est assez particulier mais je sais qu'il a une vision assez particulière ce président là et parfois il peut être un petit peu fou donc j'espère vraiment pour Molenbeek qu'il ne va pas l'utiliser simplement pour être une plateforme pour promouvoir ses joueurs d'autres clubs parce que ça ça va être néfaste pour le club ça tu as raison la seule chose qu'on peut dire maintenant parce que ça c'est des faits et ce ne sont pas des angoisses qui concernent l'avenir c'est qu'il est arrivé le club a eu plus de moyens et le club est monté en division puisque aujourd'hui c'est une réussite clairement on va un peu parler de toi Mathias et de ton parcours on parle beaucoup au RVDM mais moi j'ai aussi on a un peu parlé de l'Union on a un peu parlé d'Oesterlo de Courtrey on va reprendre depuis le début comment est-ce que tu as commencé le football j'ai commencé le foot avec mon oncle en fait parce que je n'avais pas envie de jouer au foot moi quand j'étais petit et j'étais même très très nul quand j'ai commencé donc voilà ça s'est fait comme ça mon oncle m'a appris avec et j'ai commencé à jouer au foot et puis c'était dans un petit club près de chez nous et puis finalement j'ai monté les échelons comme ça j'ai été à Tubis Louvain et Louvain j'ai eu une bonne formation une très bonne formation même et puis de là ça n'a pas toujours été facile mais c'est plus au mental que j'ai réussi à devenir pro au final C'était quoi ta réaction quand tu as joué ton premier match professionnel ? C'était beaucoup d'émotions parce qu'en plus comme par hasard c'était avec l'Union c'était à Tubis donc il y avait toute ma famille c'était juste à côté de chez moi tout le monde s'est déplacé et puis au final je monte je marque donc c'était un moment incroyable mais c'était plus le fait vraiment au départ de pouvoir signer dans le monde professionnel et enfin arriver au niveau auquel je voulais être enfin du moins dans le monde professionnel et c'était ça c'est ça qui a été incroyable pour moi Tu Oui vas-y Je te demande est-ce que tu as fait ta meilleure saison celle-ci ? Non enfin la plus la plus aux yeux aux yeux du monde oui parce que c'est en D1 et parce que s'il y a plus de visibilité et voilà c'est la D1 donc oui peut-être bien dans ce sens-là mais ma meilleure saison je pense que je l'ai faite avec Félici quand on est monté Tu parles beaucoup de Félici il t'a marqué ? Ouais clairement je l'ai déjà dit plusieurs fois j'ai encore contact maintenant avec lui très souvent et avec Sandro avec ses adjoints aussi donc ouais c'est le coach qui m'a le plus marqué parce que c'est je veux dire quelqu'un qui me ressemble dans la mentalité et dans la manière de voir les choses et c'est le coach avec lequel simplement ça a le mieux matché si je peux me dire dis-en un peu plus sur le fait que vous partagez les mêmes valeurs la même mentalité moi je suis je suis quelqu'un je pense d'assez entier j'aime bien que ce soit clair et que les choses soient dites et dans le monde du football à l'heure actuelle c'est rare et Félici est quelqu'un qui ment pas tout simplement si tu joues pas ou s'il y a quelque chose qui va pas il va t'appeler il va te le dire et c'est réglé et après ce qui est beau chez lui c'est que du 25ème du noyau au meilleur buteur du noyau il a de l'amour pour tous ses joueurs et tout simplement ça se ressent ça se ressent sur le terrain après on a vu que dans des clubs où les joueurs ne comprennent pas son message et sa manière de travailler ça a du mal à prendre même si je pense qu'on lui a pas toujours laissé le temps de l'appliquer et puis on voit que quand ça prend avec les joueurs ça fait quelque chose de grand la semaine passée on avait reçu Zorgan et il amaretra et ils m'ont tous les deux dit que Félici c'était leur papa clairement Félici c'est lui en fait quand il vient au foot il se met pas de façade il fait pas semblant quand il est stressé on le voit quand il est énervé on le voit quand il est heureux on le voit il se cache pas il transmet ses émotions au joueur et quand quand les joueurs comprennent ça et voient qu'ils ont quelqu'un d'anti en face de lui ça match et t'as envie de te donner parce que lui fait tout pour que tu te sentes bien et du coup si tu joues une minute ou 90 minutes t'as envie de te donner et ça crée une osmose dans l'équipe ça crée un élan positif ça crée une bonne mentalité d'équipe les joueurs s'entendent mieux tout simplement à Charleroi je m'entends bien je connais Damien et il m'a dit qu'avant l'arrivée de Félici c'était pas trop ça entre les joueurs et puis au final juste avec le changement de coach et la manière de voir les choses les joueurs se rendent compte qu'au final il y a des affinités qui se créent il y a quelque chose qui se crée et après on voit le résultat sur le train quand tu as appris que Félici quittait l'Union pour Anderlecht de toi à toi tu t'es dit c'est génial pour lui ou tu t'es dit ça risque de ne pas marcher pour lui ça aurait été mieux clairement de rester à l'Union mais je pense que son départ c'est peut-être beaucoup dire mais son départ de l'Union était un peu semblable au mien dans le sens où je n'ai pas ressenti que l'Union est tout fait pour le garder et pour moi c'était pareil je pense qu'à l'Union à l'heure actuelle si vous partez c'est qu'ils le veulent bien tout simplement parce qu'ils vont toucher une grosse somme d'argent ou parce qu'ils ont dans leur développement ou dans leur projet ils savent qu'ils vont vous remplacer et ils vont trouver quelqu'un d'autre donc s'ils vous laissent aller ou s'ils ne vous prolongent pas c'est qu'il y a une raison donc c'était clair pour lui il n'a pas été poussé quand même il n'a pas été poussé je ne vais pas aller dans les détails mais dans tous les cas l'Union n'a pas tout fait pour le garder et ça a été je peux le dire parce que ça a été semblable avec moi donc je peux comprendre la situation je pense que lui aurait bien aimé au final peut-être rester à l'Union et continuer à évoluer parce que tout marchait super bien mais je n'ai jamais entendu cette version-là je n'ai jamais entendu ça là je parle de comment je connais Félicie des petits détails que j'ai entendus après l'histoire totale je ne la connais pas je ne vais pas m'avancer non plus mais je sais comment la direction de l'Union fonctionne à l'heure actuelle et je sais que s'il est parti c'est que ils avaient déjà ils savaient ce qu'ils allaient faire en tous les cas parce que si l'Union décide de te garder ou que tu ne pars pas tu ne bouges pas et du coup tu aimerais retrouver un jour Félicie ? bien sûr bien sûr 100 fois même 100 fois Félicie j'en ai toujours échangé même depuis que je suis parti ça restera pour moi une personne incroyable qui m'a aidé dans ma carrière donc si je peux le retrouver d'une manière ou d'une autre j'aimerais bien après je pense que à l'heure actuelle ça sera un petit peu compliqué mais pourquoi pas on est tous d'accord pour dire que Félicie est évidemment tactiquement très 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 fort mais l'impression quand même c'est que l'essentiel pour lui est ailleurs et qu'il y a une gestion émotionnelle psychologique humaine qui est vraiment une très grande force sa plus grande force c'est ça au delà on l'a déjà évoqué au delà de la qualité tactique comme tu l'as dit sa base la base de Félicie c'est le noyau il veut que son noyau s'entende bien que les joueurs s'entendent bien qu'il y ait une osmose qu'il y ait un élan positif et une bonne mentalité et sur cette base là il va développer le football et je pense qu'il a tout compris par rapport à ça et si je peux m'en remettre je pense vraiment alors à tout coup que c'est la plus grosse qualité de Vincent Oeuvrard le coach de Molenbeek parce que vraiment il y a un esprit incroyable une chose qui m'a marqué et qui m'a fait penser que Molenbeek allait devenir champion de Belgique c'est quand j'ai vu la joie absolue des réservistes lors d'un but lors d'un but il n'y a rien à faire quand on a un noyau qui tire dans le même sens et que en fait c'est ce que Félicia a très bien compris aussi je suppose Oeuvrard aussi du coup c'est les joueurs les plus importants à gérer en dehors des matchs ce ne sont pas les 11 ce sont ceux qui ne jouent pas et quand on arrive à gérer ces joueurs-là que ces joueurs-là se sentent importants et se sentent qu'ils font partie du projet et bien on crée quelque chose parce que Félicia il prenait le temps de voir toutes les personnes tous les réservistes pour leur dire ben voilà c'est pas tout moment maintenant ce sera tout moment dans quelques temps fais-moi confiance et ça c'est important pour le mental après j'ai connu des joueurs sur Félicia qui n'avaient pas de droit au chapitre et c'était clair aussi et ils ne mentent pas par rapport à ça et ils leur disent écoute pour l'instant c'est compliqué mais il y a meilleur que toi pour l'instant et quand c'est clair je pense que pour un joueur c'est plus facile à accepter aussi tu te dis ben ok je vais bosser je vais montrer que j'aurai ma place tout simplement et toi aujourd'hui tu prends toujours autant de plaisir à jouer au football même sans Félicia c'est différent c'est totalement différent et quelque part au final je vais peut-être remercier la direction de l'Union de pas m'avoir regardé c'est un grand mot mais d'avoir fait que je parte c'est parce qu'avec Félicia en fait j'étais dans le monde des bisounours je vais dire tout était beau on rigolait on s'amusait on faisait des câlins on en a passé des moments incroyables et puis au final tu retombes un petit peu les pieds sur terre et tu changes ton fusil d'épaule et ça devient beaucoup plus carré beaucoup plus je vais pas dire militaire mais une autre façon de travailler tu te rends compte que ça fonctionne aussi donc voilà pour ça quoi la notion de plaisir moi j'avais une question à te poser en fait c'est une ambition très commune pour un voilà pour les jeunes de devenir footballeurs jouent tous au foot à la cour de récré on rêve de ça on rêve de jouer en division 1 gagner des trophées c'est présenté comme une vie rêvée et c'est sans doute une très belle vie quelle est la partie dure et la partie que tu aimes le moins du fait d'être footballeur professionnel déjà quand on commence et quand on est en centre de formation etc ça devient déjà dur en fait mentalement parce que on tombe sur des coaches qui nous respectent pas toujours on tombe on vit pas beaucoup de moments à côté du foot et c'est ça encore maintenant la partie la plus difficile c'est la partie mentale en fait quand ça va pas et quand on est blessé quand on joue pas c'est à ces moments là que le foot est difficile et puis à côté de ça on va surtout pas se plaindre parce qu'on fait quelque chose qu'on adore mais le fait j'en ai encore parlé là tantôt le fait de d'avoir aucun week-end d'avoir des des congés décalés par rapport à notre famille à nos amis c'est pour moi personnellement c'est la partie difficile parce que y'a pas un samedi où on est tranquille où on peut passer un samedi en famille ou parce qu'on a entraînement ou parce qu'on a match et je pense que c'est la partie la plus difficile pour tout le monde quand on a des enfants quand on a une femme etc ou même des frères des soeurs qu'on rate beaucoup de moments avec eux et et personnellement c'est pour moi ça le plus difficile dans le football tu as l'impression d'avoir raté une partie de ta jeunesse en ayant fait le choix de devenir footballeur professionnel pour rater je vais pas dire rater c'est un grand mot parce que moi dans ma tête ça a toujours été ça j'ai fait que ça donc je l'ai voulu mais il est clair que je suis pas sorti autant que mes amis à cet âge là j'ai fait des sacrifices après l'école j'allais au foot je rentrais je faisais mes devoirs je dormais et encore maintenant il y a des restos des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'il y a entraînement le lendemain ou parce qu'il y a match voilà oui c'est sûr qu'on rate certains moments mais parce qu'on le veut bien tes entraînements tu pars à quelle heure à 6h tu me disais c'est quoi la journée type je me réveille à 6h le matin je pars sur Westerlo et puis je rentre s'il y a un entraînement vers 3-4h et s'il y en a 2 vers 6-7h donc c'est des grosses journées ouais on pense que jouer au foot c'est aller faire son petit entraînement rentrer et la journée elle est faite mais il y a beaucoup plus à côté de ça et certainement maintenant à Westerlo avec un coach où tout est très poussé et où ça bosse dur et puis toi tu n'habites pas à Westerlo comme tu disais donc c'est un choix pour ta famille c'est pour ma famille ouais et c'est un choix que j'ai fait depuis tout le temps au final parce que j'ai jamais vraiment à Saint-Tron j'ai habité un petit peu là-bas mais c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a plu j'ai toujours préféré rester où j'ai habité depuis tout le temps au final et près de mes proches que de l'aller-retour c'est combien de kilomètres ? je ne sais pas il devrait avoir un petit peu plus de 100 kilomètres 110 c'est une heure et demie en kilomètres ça va mais au niveau bouchon et tout parfois ça peut se corser incroyable ouais j'ai l'habitude depuis que j'ai 14 ans je joue à Louvain donc la route je l'ai fait depuis tout le temps ouais et ta famille vient te supporter ils viennent te voir c'est important tous les week-ends tous les week-ends partout où je vais ils viennent c'est toujours où ils sont dans le stand toujours ? non à Westerlo oui parce que là c'est plus facile mais par exemple dernièrement on a été jouer à Gant etc au standard quand c'est des stades plus grands c'est compliqué de trouver je les cherche même pas au final même dans tous les cas quand j'ai mon match je ne regarde pas autour tu disais qu'aujourd'hui à Westerlo c'était une mentalité différente de celle d'Union peut-être un peu plus stricte comment ça se passe avec le coach avec Derouk ? ça a été une période d'adaptation pour moi clairement comme je l'ai dit je venais de des années avec Felice donc beaucoup plus cool je vais dire et bon enfant et une bonne entente et ici on a un coach qui est moins communicatif avec ses joueurs donc c'est une adaptation puis dans le style de jeu il a tactiquement pour ça il est vraiment exceptionnel dans l'analyse dans les consignes qu'on doit appliquer pendant le match et tout c'est vraiment il y a un travail énorme je pense qu'il a bien appris avec Compagnie qui lui a appris de Guardiola donc ça vient un peu de là je pense mais il y a un travail énorme qui est fait et franchement c'est un aspect je vais dire une manière de travailler que je ne connaissais pas au final que je n'avais pas encore pas encore fait jusque là donc ça me plaît vraiment quand même il fait référence à Compagnie parfois ? Jamais non jamais mais si on connait un petit peu le foot et qu'on regarde le style de jeu et qu'on regarde les automatismes mon avis compris en fait il était même coach avec l'équipe première pas longtemps il a fait un match un match mais il a gagné à Charleroi ouais ouais non je pense que son inspiration vient de là après il a sa touche personnelle mais après il est encore jeune en tant que coach et il est encore tout devant lui pour évoluer Nasser Chadli comment ça se passe avec lui ? Très bien j'ai encore été chez lui la semaine passée manger avec lui et j'ai dormi chez lui parce que j'avais une IRM au fin fond de la Belgique en Flandre et donc c'était plus court d'aller à Liège que de revenir jusque chez moi donc très bien j'en ai déjà parlé aussi à plusieurs reprises c'est impressionnant en fait la simplicité de la personne parce que quand on peut discuter avec et qu'il explique tout ce qu'il a fait dans le foot pour moi c'est inimaginable parce que je sais que je ferai jamais ça et puis après on voit le gars on a envie de tirer son chapeau parce que franchement quand on le voit comme ça dans le vestiaire on n'a pas l'impression que c'est le gars qui a joué X matchs en première ligue et qui a fait tout ce qu'il a fait dans le football c'est vraiment incroyablement je trouve évidemment tellement élégant sur un terrain de foot très élégant dans la vie et c'est vraiment cette simplicité qui marque mais moi souvent il y a des exceptions à cette règle évidemment mais quand je trouve que plus on tape haut plus les gars sont simples je trouve il y a des exceptions évidemment non mais je pense qu'à tous les niveaux que ça aille de provincial jusqu'au plus haut niveau il y a de tout dans un vestiaire il y a des personnes humbles des personnes un peu moins et naturellement moi ça matche mieux avec ce genre de personnes-là qui sont humbles et qui ne sont pas trop bling bling c'est un peu normal il te parle parfois de son but face au Japon des moments non moi je l'ai déjà taquiné plusieurs fois par rapport à ça mais justement ça fait partie du personnage il ne va jamais dire moi j'ai fait ça ou revenir sur ce qu'il a pu faire si on lui pose la question il va expliquer et raconter son expérience mais sinon tiens à propos des joueurs qu'on fréquente dans le vestiaire tu étais en même temps que l'homme qui les accourterait ? non 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 moi j'ai quitté en janvier lui il est venu seulement le mercato d'après je crois on ne le connait pas non du tout Westerlo a envie de jouer à l'Europe un jour ? clairement c'est l'ambition du club quand on voit ce qu'ils font maintenant ils sont en train de construire encore un centre d'entraînement à plusieurs millions c'est vraiment une direction et un président qui a faim d'évolution qui a envie de faire quelque chose de grand ils mettent vraiment les moyens il y a une structure il y a un plan concret il y a un projet et je pense qu'ils vont y arriver d'une manière ou d'une autre qu'est-ce qui t'a plu quand t'es arrivé à Westerlo ? j'ai signé à Westerlo parce que j'ai eu un contact avec Hassan qui est du coup président enfin non pas président mais je pense directeur qui s'occupe en général du club je veux dire parce que le président lui fait un peu des allers-retours entre la Turquie et ici et c'est un contact qui m'a rappelé un petit peu quand je suis arrivé à l'Union en fait quelque chose de très familier où il y a une vraie discussion il y a un échange et on sent qu'il y a un vrai intérêt qu'on a envie de travailler ensemble et donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller à Westerlo et puis naturellement ils m'ont expliqué le projet ils m'ont montré le centre d'entraînement qui allait se construire où est-ce qu'ils voulaient aller et donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à aller à Westerlo parce qu'au final c'était quand même redescendre d'un échelon pour remonter pour remonter oui mais c'était pas certain donc c'était quand même un petit risque mais le projet y était donc j'avais confiance en ça allez c'est chouette alors du coup on va revenir en détail sur ton passage à l'Union parce que tu en parlais ça t'a marqué moi je veux savoir ton meilleur souvenir de ta carrière j'ai l'impression que c'était à l'Union Saint-Gilles-Oise bon moi j'ai déjà posé plusieurs fois la question c'est logique parce que j'ai vécu 5 ans à l'Union et donc beaucoup de moments là-bas donc je vais dire les meilleurs moments je les ai vécus là mais le plus de plaisir je le prends maintenant il y a rien à faire en dire dans des plus grands stades avec une meilleure intensité un meilleur niveau niveau footballistique je prends plus de plaisir maintenant que ce que je l'ai fait à l'Union mais sinon à côté de ça je veux dire mon titre avec l'Union je pense que ça reste le moment le plus marquant de ma carrière je rebondis sur les stades c'est quoi le stade le plus impressionnant que t'as été visiter donc jouer cette saison celui où tu t'es dit oh wow j'aime bien celui d'Anderlecht c'est pas la meilleure ambiance mais j'aime bien le fait qu'il soit fermé et après moi étant jeune Anderlecht à cette époque là c'était le grand Anderlecht et donc ça reste toujours dans mon esprit quelque chose de grand d'aller jouer Anderlecht même si maintenant ils n'ont plus leur gloire d'antan mais voilà j'aime bien ce stade là et puis après il y a pour moi Sclessin où ça reste quelque chose de particulier aussi et les supporters aussi surtout certainement les supporters à Sclessin mais j'aime bien les tribunes t'as l'impression de te retrouver devant quatre murs c'est cette tribune assez raide et puis cette ambiance assez chaude j'aime bien le stade et le collectif pour toi c'est plus important que l'individuel en football est-ce qu'on fait mieux en... de mon vécu ouais je pense que c'est la base du travail si on n'a pas des joueurs qui s'entendent et qui vont dans le même sens s'il y a trop de conflits ou de petites disputes dans un noyau ça ne fonctionne pas donc je pense que le collectif est la base d'un travail réussi mais à côté de ça inévitablement il faut de la qualité dans le noyau et il faut des joueurs des très bons joueurs pour faire quelque chose de positif Au REDM le collectif ? Je pense que ça a été la base absolue indépendamment du fait qu'il y a énormément de joueurs différents qui ont marqué parce qu'il n'y a pas vraiment de vrai numéro 9 mais moi c'était vraiment marqué par l'esprit et cette cohésion dont on parlait tout à l'heure moi je pense que et ça le coach c'est pour beaucoup je pense vraiment dans cette solidarité entre eux et c'est évidemment une victoire collective et donc quand c'est une victoire collective le coach est quand même assez méresponsable je trouve c'est quand même incroyable et alors un jour de match comment ça se passe avec le coach ? ça dépend lequel encore une fois actuellement on va parler de Westerlo aujourd'hui on est dans les playoffs les coachs en général sont un peu dans leur bulle un jour de match on les voit limite que pour les théories et puis pour donner 2-3 consignes mais en général un coach est un peu dans sa bulle et en retrait je pense qu'il laisse un peu les joueurs préparer le match comme ils le veulent donc on n'a pas toujours enfin moi de ce que je sais on ne voit pas beaucoup beaucoup les coachs juste pour quelques consignes Quel type de joueur tu es avant un match ? T'es stressé ? Tu es tranquille ? Non moi je ne suis pas trop du type stressé ou une bonne petite pression moi je joue au foot pour jouer les matchs en tous les cas donc c'est ce que j'aime mais je veux dire je ne suis pas du type stressé je suis tranquille je me mets à rigoler jusqu'au coup de siffle pour commencer le match donc voilà je ne suis plus du type là Pourtant cette question je vais en fait trahir un grand secret pour des raisons pardon ? T'as de dehors je vais savoir ? Non c'est pour des raisons incroyablement compliquées expliquées que je ne pourrais donc pas expliquer j'étais dans le vestiaire avant le match décisif après l'échauffement vraiment le dernier moment et ce qui m'a surpris c'était le silence total c'était monacal pas un jour de parler mais du tout donc ça dure quand même 4-5 minutes le temps qu'ils vont aller ils réagissent les gens bien etc il n'y avait personne de parler et Vincent le coach les a simplement réunis il a parlé extrêmement bas très bas il fallait vraiment bien attendre l'oreille très très calme ils ont poussé un cri et puis ils y sont allés et j'étais très très surpris de ce côté j'ai l'impression d'être dans un monastère en fait Pour moi ça ressemble à une équipe qui sait où est-ce qu'elle va et qui sait ce qu'elle va faire il ne faut pas trop parler ils savent ce qu'ils vont faire sur le terrain ils se connaissent puis il y a peut-être 2-3 joueurs qui prennent la parole et qui motivent un peu les troupes mais en général quand on a quand on a comme ça un silence et que personne ne parle c'est que les joueurs savent c'est exactement ça et en plus quand même soyons clairs pour le match le plus important pour la plupart d'entre eux de leur vie à ce moment là et donc j'étais c'était un moment extrêmement rare Vous ne parlez jamais tactique dans les vestiaires ? Ben si comme je l'ai dit parfois tu as le coach qui vient encore faire 2-3 derniers ajustements il prend des joueurs à part il leur dit 2-3 trucs mais pour le plus gros du travail il l'a fait avant pendant la semaine Et comment vous vous préparez quand il y a un match décisif important est-ce qu'il y a un stress supplémentaire on le dit dans les 10 dernières minutes on fait un peu n'importe quoi on dégage les ballons le plus vite possible Là c'est des matchs vraiment particuliers mais sinon non c'est notre travail je veux dire on est des joueurs de foot on doit savoir évoluer avec et je pense qu'il faut justement ça aussi c'est pour moi un secret de la réussite c'est qu'il faut préparer chaque match de la même manière que ce soit contre le dernier ou contre le premier et à partir de ce moment là il y a moyen de vraiment bien évoluer parce que alors si tu gagnes contre n'importe qui dès le lundi d'après tu retombes les pieds sur terre et tu recommences à zéro peu importe qui et ça enlève un petit peu de pression au final parce que tu sais qu'il y a une manière de travailler n'importe contre quel adversaire En tant que joueur de foot est-ce que vous vous souvenez de tous vos matchs de tous vos résultats ou en fait c'est juste est-ce que tu sais par exemple ton calendrier par cœur Non moi je suis vraiment il y en a mais moi je suis vraiment pas ce type là c'est vraiment le match sur le moment même et puis après on oublie ne me demandez pas un résultat d'il y a 3-4 ans parce que je ne le serais pas et la même chose pour mon calendrier parfois même la veille je ne sais pas à quelle heure je joue le lendemain donc je ne suis pas trop Stéphane en tant que supporter tu connais mais je connais un immense footballeur quelqu'un pour lequel j'ai une admiration totale vraiment une des très 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 belles carrières de notre pays qui lui m'a dit qu'il ne se souvient de rien du tout et il s'en fout complètement j'en m'aime deux comme ça donc c'est Georges Grune Georges Grune qui je peux le dire maintenant vu sa destinée je peux je peux lâcher qui me dit tu sais que je ne regarde jamais un match de foot je dis ah bon il dit mais écoute non il dit soit je les joue soit je les commente sinon je ne regarde pas et l'autre truc c'est qu'il oublie il a un peu oublié beaucoup de choses et en plus c'est vraiment parce qu'il a remis très récemment c'est l'anniversaire de leur victoire avec Parm en Coupe d'Europe parce que Georges est un des rares joueurs à avoir gagné une Coupe d'Europe à l'étranger c'est quand même impressionnant en tant que belge et alors il y a Médic Arcella donc Médic Arcella il y a une anecdote que j'adore et qui est je crois une des anecdotes préférées de Nardine Jbari qui la raconte très souvent où en fait il était dans une boîte de nuit et il y a Olivier Descartes qui vient lui parler et puis après il dit alors Descartes il dit quoi il dit Descartes c'est qui il dit ben attends il va te parler ah moi je croyais que c'était un supporter il dit mais attends tu as joué contre lui il y a deux jours et c'était Médic à ce point là quand même pas les adversaires je connais les joueurs ça c'est c'est un autre niveau ça ne doit pas être facile de se souvenir de tout mais il y en a il y en a comme ça il y en a comme ça qui font attention à rien et enfin moi à moitié quoi donc toi tu te souviens juste de ton meilleur souvenir et de ton ouais c'est quoi ton pire souvenir depuis que tu es footballer celui-ci c'est mon pire souvenir pour l'instant je n'en ai pas encore vraiment c'est peut-être quand je me suis cassé le pied ça c'est des moments difficiles des blessures etc mais j'ai eu la chance de ne pas encore ou j'espère je ne vais jamais en connaître je touche du bois de descente donc au niveau sportif en général ça s'est bien passé pour moi et un truc quand même c'est que très souvent dans tes réponses on se rend compte que finalement là maintenant tu précises que tu n'es jamais descendu c'est quand même plutôt beau dans un parcours que tu n'as pas eu de président dingue ou incompétent et qu'en plus tu as eu peu voire pas de changements d'entraîneurs pendant la saison ça fait quand même finalement un parcours qui s'est quand même vachement bien passé de ce point de vue là ouais clairement c'est rare hein je pense pourtant j'ai connu une année difficile avec Union on s'est maintenu à la fin mais le coach est resté il y a toujours une confiance dans le coach à ce moment là mais c'est vrai que quelque part c'est une chance de pouvoir à chaque fois être dans un club qui est plus ou moins bien structuré et qui évolue bien donc ouais on a parlé de Tubise ensuite tu as été à Saint-Tron ouais Zaventem ouais c'est tout t'es quand même passé par pas mal de clubs moins connu que de la D1A mais il y a eu pas mal de up and down en fait je suis parti à Saint-Tron parce qu'il y avait Samba Diawara à l'époque avec qui j'évoluais à Tubise et il était parti à Saint-Tron donc il m'avait pris avec et là ça s'est vraiment pas bien passé et c'est pour ça que j'ai dû redescendre parce que pour moi ce step là d'aller à Saint-Tron et de signer mon premier contrat professionnel pour moi c'était parti donc là ça a été vraiment mentalement très dur parce que j'avais 18 ans je suis parti de ma famille et donc c'est ce que je dis il y a eu des moments dans ma carrière où ça a vraiment été mentalement difficile et c'est là que j'en suis ressorti plus grand au final et le fait d'aller rejouer en Détroit la dernière année de la Détroit à l'époque c'est pas évident non plus c'est des moments difficiles donc ouais je m'en suis plutôt bien sorti j'ai un petit peu bourlingué c'est vrai que c'est à l'Union que je me suis en fait le plus posé et que j'ai enchaîné la saison et il faut combien de temps pour se rendre compte qu'on a fait une erreur en allant dans un club ça va très vite quand j'ai signé à Courtret je m'en suis rendu très rapidement compte après quelques semaines on a compris que c'est compliqué parce qu'il y a une adaptation et puis au final à Courtret ma chance c'était qu'il y avait Lucas Elsner donc là ça fonctionnait bien à ce niveau là mais j'ai compris que le club en lui-même ça ne matchait pas tout à fait avec moi avec ce que j'attendais du football et j'avais de la chance d'avoir Lucas Elsner et puis quand Lucas Elsner est parti c'est à ce moment là que ça s'est vraiment corsé et que j'ai pris la décision ou j'ai dit à mon agent qu'il fallait partir de là parce que je sentais que ce n'était pas quelque chose pour moi qu'est-ce qui n'allait pas concrètement un exemple concret je ne sais pas comme je dis il y a des périodes comme ça où il y a des choses extra sportives où mentalement parfois on est un peu moins bien et puis sportivement ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend et donc il y a une accumulation de choses qui fait que ça ne fonctionne pas que ça ne matche pas et ça a été le cas pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de joueurs parfois tu as un joueur il joue dans une équipe je vais prendre un exemple un attaquant il joue dans ton équipe il ne marque pas un but et puis tu vois il va dans un autre club et il enchaîne les buts parfois c'est le moment c'est l'instant comment tu te sens est-ce que ta famille ça va ça ne va pas il y a un enchaînement de choses comme ça mental qui font que tu ne peux pas évoluer à ton meilleur niveau ou te sentir à l'aisons dans un club quand tu disais oui j'ai appelé mon agent il faut me trouver un nouveau club c'est quoi un bon agent pour toi ? un bon agent c'est quelqu'un qui tu peux avoir confiance moi j'ai eu la chance de travailler avec le même depuis depuis toujours c'est qui ? Nourdine Zayour et donc j'ai eu la chance que je fais ça avec lui que j'ai cassé mon contrat à Saint-Tron et qu'on a évolué à partir de là et jusqu'à présent ça a toujours bien fonctionné donc dans ce sens là pour moi c'est ça qui fonctionne tu l'appelles souvent ? tout le temps j'ai encore été manger hier avec j'ai un bon contact avec et je pense que c'est ça le plus important après il y a des joueurs qui n'ont pas besoin d'agents vous allez demander moi demain je peux être agent de Boniface par exemple quand tu as un joueur qui tourne à plein régime les clubs appellent et tu n'as pas besoin d'agents juste pour régler le contrat mais je veux dire parfois j'ai peut-être un bon agent c'est peut-être quelqu'un qui sait sortir de la merde qui s'est aidé quand ça ne va pas comment tu l'as trouvé ? comment ça s'est passé ? je ne sais même plus exactement je sais que c'est au moment où je dois casser mon contrat à Saint-Tron mais je ne sais plus dire exactement qui m'a mis en je pense que c'est les dirigeants de Zaventem à l'époque qui m'ont mis en contact avec lui pour casser mon contrat et puis à partir de là le feeling est bien passé et on a évolué aujourd'hui en DAA tout le monde a un agent en DAA je pense que maintenant c'est encore pire qu'avant à partir de de 13-14 ans tu as un gamin qui jette un peu correctement dans la balle il y a tout de suite 5 agents qui appellent les parents qui en foutent plein la tête aux parents et ça c'est c'est quelque chose d'important pour les parents non non pas spécialement mais j'avais des parents qui enfin j'ai toujours d'ailleurs des parents qui sont assez terre à terre les pieds sur terre et qui qui savent qu'il y a beaucoup de blabla dans le foot donc ça a été assez vite réglé à ces moments là mais malheureusement il y a des parents qui peuvent gober les paroles et puis ça peut se passer assez mal les jeunes qui viennent qui s'entraînent parfois avec vous comment ça se passe quand ils arrivent est-ce qu'ils se prennent enfin ils se prennent déjà de haut est-ce que j'en ai connu des tels brûlés mais mais je pense que qu'il y a des jeunes qui sont qui savent ce qu'il faut faire et qui sont à l'écoute des plus anciens et c'est c'est ceux-là qui réussissent en général je veux dire un joueur qui a des qualités mais pas au-dessus de la moyenne s'il n'a pas un petit peu la tête qui suit à un moment ou à un autre ça ne se passe pas bien ou bien le joueur a une qualité qui fait que à la Tilemans ou les joueurs qui arrivent dans le noyau et s'imposent directement parce qu'ils sont au-dessus de la moyenne ce qui est rare à un autre niveau ou bien on a un joueur un jeune qui est là qui sait qu'il y a des qualités mais qui sait qu'il doit apprendre et malheureusement ça arrive souvent qu'à partir du moment où ils signent leur premier contrat et qu'ils touchaient un petit peu d'argent et que s'ils ne sont pas bien entourés ça peut mal se passer Est-ce que toi tu t'es déjà parfois trompé dans l'évaluation que tu faisais d'un joueur un joueur qui est apparu tu te dis lui il va casser la barrique et il ne l'a pas fait ou aussi inversement c'est des joueurs que tu as fréquentés et qui finalement sont allés beaucoup plus haut que tu l'aurais pensé Non en général ça se voit ça se voit après j'ai déjà connu des joueurs des jeunes avec beaucoup de qualités et après ça ne suit pas à cause de l'entourage oui mais mais en général toute personne qui joue au foot et qui voit un joueur arriver on sent on sent le génie ou la qualité du joueur Moi je me souviens quand même que moi qui adore aussi Men très honnêtement je n'aurais pas pensé qu'il allait faire ce qu'il allait faire alors que je le trouvais formidable à Charleroi mais je n'aurais pas pensé ça Non c'est vrai que lui son ascension elle s'est faite assez rapidement et c'est maintenant incroyable ce qu'il propose mais ouais dans ce sens là oui mais après prendre les autres je veux dire Boniface à mon avis il va le faire Undav moi en ayant joué avec il va le faire quand on voit D'Ingra Mitoma des joueurs pareils ça se voit je veux dire des joueurs au-dessus de la moyenne donc parfois il y a des surprises c'est clair qu'il y a des joueurs on se dit jamais ça va ça va continuer mais au final si après il faut avoir un petit peu de chance d'être dans le bon club au bon moment et que les choses tournent bien pour le joueur mais ouais tu as des amis dans le foot des amis peu mais j'en ai mais c'est rare c'est rare parce que comme je dis j'ai un peu ma façon de voir les choses et je ne suis pas de moins en moins dans le foot pour faire des amis mais après par la force des choses en fait ici les personnes avec qui je suis encore le plus ami dans le foot c'est les personnes avec qui j'ai fait du covoiturage donc voilà passé du temps ouais c'est ça alors quand c'est la période des transferts du mercato quand il y a les nouveaux joueurs qui arrivent comment ça se passe comment ils sont intégrés est-ce qu'on les joue il y a deux manières ou bien encore une fois ils s'intègrent rapidement par la qualité sur le terrain où il ne faut pas beaucoup parler et tout le monde comprend que c'est un joueur qui va être titulaire et qui va qui va aider l'équipe et parfois c'est juste le feeling personnel qui fait que ça match dans un noyau et qui s'entend bien avec tout le monde qu'est-ce que tu as pensé quoi quand tu as vu Néné arriver pour la première fois ben on a on a quelques joueurs ivoiriens dans enfin on en a encore toujours on a Mabia qui n'a pas beaucoup joué qui a été seulement la première fois dans le noyau ce week-end enfin sur le banc je pense qui le connaissait et donc il a un petit peu décrit le joueur mais c'est ce que je dis c'est des joueurs qui ne doivent pas beaucoup parler dès les premiers entraînements on voit la qualité ce qu'il peut apporter et donc ça va ça va assez vite et puis à côté de ça c'est un garçon très gentil très humble et calme et il ne fait pas de vagues donc je pense pour un coach c'est facile et pour une intégration dans un noyau c'est facile on parle du sportif mais l'extrasportif quand il y a des langues différentes toi tu es dans un club néerlandophone un club flamand vous êtes trois wallons comment ça se passe il y a des petits clans il y a des choses qui se font naturellement il y a des infinités naturellement que c'est inévitable je veux dire quand on parle avec des personnes de sa langue c'est toujours plus facile on avait quelques joueurs turcs qui eux étaient plus ensemble parce qu'ils parlent la même langue puis on a les néerlandophones qui sont un peu plus ensemble parce que ça c'est des choses qui se font naturellement mais dans le milieu professionnel maintenant tous les clubs que j'ai connus ça parle toujours de toutes les langues et un peu toutes les cultures et je pense que quand on est un peu ouvert ça fonctionne et moi je n'ai jamais connu deux joueurs vraiment qui se détestaient ou avec qui ça n'allait pas du tout je pense que quand on arrive au foot on essaye de faire fonctionner parce que c'est pour le bien du collectif Alors on va tout doucement faire un petit quiz on va revenir sur j'ai quelques petites questions pour mieux te connaître à qui quel joueur de foot t'as donné envie de devenir professionnel de jouer d'évoluer au football Cristiano Ronaldo Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui ? Qu'est-ce qui te plaît chez lui ? Parce que pour moi à l'époque où j'ai commencé à vraiment suivre le foot c'est le joueur qui m'a le plus marqué qui m'a le plus tapé dans l'oeil après il y en a eu d'autres mais à ce moment-là c'était lui celui que j'ai continué à admirer par le travail et par ce qu'il propose en tant que jour Tu le suis encore aujourd'hui ? Ouais Ouais mais bon ça devient plus compliqué sur la fin quoi mais choix compréhensible on va pas les contrats qu'il propose je veux dire on propose ça à Pierre-Paul ou Jacques encore Messi C'est pas Pierre-Paul ou Jacques on propose à quelqu'un qui est richissime c'est pas Pierre-Paul ou Jacques quand on voit vous gagnez vous gagnez 100 euros Pierre-Paul ou Jacques quand on vous en propose 600 ben vous allez accepter Non Mathieu je suis pas tellement d'accord avec ça moi j'ai rencontré quelqu'un alors là vraiment c'est vraiment une vraie rencontre c'est vraiment hyper concret c'est un gars qui avait gagné 900 millions de dollars pardon pour pour une il est très connu c'est Jerry Seinfeld j'ai eu la chance de rencontrer Jerry Seinfeld et donc pour ça c'est il avait gagné 900 millions et en fait son meilleur ami c'est son scénariste en fait c'est vraiment son grand ami et c'est Larry David il avait gagné 200 millions et il me dit comme ça c'est la différence qu'il y a entre 900 et 200 je lui dis ben 700 et ben non c'est zéro il dit je suis avec lui tout le temps je vois jamais la différence et donc la remarque que tu fais sur Pierre-Paul ou Jacques elle est vraie mais Cristiano Ronaldo c'est pas Pierre-Paul ou Jacques et quand tu es déjà multimillionnaire en euros voire quasiment milliardaire en euros le deuxième milliard ça changera rien moi je vois ça dans le sens où peu importe ce que tu as sur ton compte ou pas c'est ce que tu peux encore donner en plus à tes enfants pour moi c'est un choix pour moi tu préfères que ton fils quand il a 18 ans tu préfères qu'il ait un milliard d'euros sur son compte plutôt que 10 000 plutôt que 100 000 ouais parce qu'après en soi c'est l'éducation que tu lui donneras avec mais si tu peux lui donner plus de moyens plus de chance moi là je joue au foot pour pouvoir aider ma famille aider tout le monde tu vois la différence entre lui mettre 500 millions ou un milliard tu vois la différence ou on est d'accord qu'il n'y a pas de différence après bon c'est la somme qui tape aux yeux parce que voilà c'est allez il n'y a pas de mots pour des contrats pareils mais je pense aussi que lui là il s'est dit je vais aller faire quelque chose que jamais personne n'a fait je vais aller dans un championnat que personne ne connait et essayer d'apporter un plus au championnat je pense qu'il y a il y a quelqu'un qui est un pays très particulier par rapport aux droits humains enfin etc c'est que en fait il n'y a pas à le juger moralement par rapport à ça mais c'est pas exactement la même chose que de dire pour des raisons évidentes oui bon des raisons évidentes oui et non quoi ouais ouais mais encore une fois moi je peux comprendre cette façon de voir les choses et et voilà de toute façon ouais c'est c'est un choix qu'il a fait et qu'il faut respecter et maintenant on est en train de parler de Messie qui va peut-être faire la même chose donc c'est des sommes c'est la folie c'est la folie ok ils sont multimillionnaires ou milliardaires mais c'est doubler leur fortune en un an pour eux enfin je veux dire qui va refuser ça enfin pour moi quand je dis Pierre-Paul ou Jacques je vois personne refuser ça même si t'es déjà millionnaire ou milliardaire peut-être c'est une exception mais par exemple tu me proposerais par exemple admettons le rêve de ma vie si tu veux le rêve de ma vie ce serait réellement de réaliser un film hollywoodien je te jure que je parle vraiment et tu me dis voilà et ben tu reçois en plus de ça 20 millions d'euros ok tu me dis écoute non 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 tu vas partir en Chine tu vas réaliser des pubs pour le marché chinois et tu vas aligner 300 millions d'euros je te jure que je vais à hollywood je te le jure et à partir d'un moment où t'auras déjà fait ton film hollywoodien c'est ça lui il a d'une carrière derrière il a déjà fait des et là encore tu continueras parce que ça m'intéresse ça c'est pour faire des films pardon moi je rejoins Mathias aussi mais vous avez ouais il faut peut-être être joueur de foot pour essayer de comprendre pour comprendre la situation dans laquelle le choix qu'il a dû faire mais je pense que quand tu as déjà tout fait dans le foot et qu'au final c'est un bonus pour toi sur ta fin de carrière ben tu t'acceptes ok allez on va poursuivre le quiz quel est le club qui t'a toujours attiré ou t'aimerais évoluer un jour enfin genre celui ben étant jeune tu suis les plus grands moi je dois rester réaliste j'irais pas pas où il y a très 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 peu de chances que j'aille jouer en première ligue ou quelque chose comme ça donc un club en particulier en première ligue ben moi j'aime bien City j'aime bien City même si c'est souvent critiqué parce que c'est un nouveau grand club mais j'aime bien le club depuis depuis qu'il accompagne donc je le suis depuis ce moment là et voilà c'est ce club là que j'aime bien après moi personnellement l'Angleterre j'adore j'adore l'atmosphère là-bas j'ai déjà été voir des matchs j'adore leur manière de voir le foot et le jeu donc tu as été voir quoi ? j'ai été voir Fulham United pendant la trêve hivernale et c'est autre chose c'est pas le même sport ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous donc pour moi l'Angleterre ça reste ça reste un objectif ton entraîneur enfin l'entraîneur le plus fascinant celui qui t'impressionne on en a déjà parlé très beaucoup c'est Félici pour moi mais parce que je l'ai connu après pour le reste c'est difficile de juger des coachs qu'on n'a pas connus je veux dire moi je prends ça comme référence parce que c'est le coach avec lequel j'ai joué avec lequel je me suis le mieux entendu et puis je pense que on me pose la question un joueur du Real vous demandez à Eden je ne pense pas qu'il va dire Angelotti il ne dira pas Felice non plus mais je ne pense pas qu'il va dire Angelotti je veux dire on va tout le temps prendre un coach avec qui on s'est bien entendu avec qui on a joué mais moi au top niveau je dirais clope parce qu'en tout cas je pense que Felice il a été cité quatre fois en quatre podcasts 100% parce qu'on a eu vous avez eu que des joueurs qui l'ont eu et donc tout le monde est unanime au final par rapport à Felice c'est une petite récompense pour son travail je pense parce que chacun a sa carrière qui est bien qui est bien différente et donc à chaque fois il est cité donc il faudra lui dire à l'occasion c'est un personnage marquant dans une carrière parce qu'encore une fois des coachs comme Felice ou le lien que Felice avec ses joueurs je pense pas que ça existe en Belgique le joueur qui t'a le plus marqué dans la vestiaire des fous j'en ai connu je vais dire au tout début à l'union Greg Niel c'était bien bien cinglé et quand tu dis cinglé ils font des trucs que je vais pas dire ici mais après Célimanie Felice avec qui je m'entends encore toujours très bien qui est bien marrant Romane Ferber puis Anthony Maurice Guillaume c'est toutes des personnes puis Lapousse aussi Loïc c'est des phénomènes il faut le vivre pour le comprendre mais je ne raconterai pas je ne raconterai pas les détails ici c'est dommage le joueur le plus râleur que t'as rencontré je pense je vais dire Christian Burgess Christian à l'entraînement c'est c'est quelque chose il râle énormément et ça fait partie du personnage c'est atypique mais ça fait partie du personnage et on l'accepte comme il on l'a encore vu hier ouais ouais non après c'est énorme ce qu'il fait franchement je ne sais pas il a peut-être raté combien de matchs depuis qu'il est à l'Union il apporte quelque chose une stabilité à l'équipe et non franchement c'est respect respect pour ce qu'il fait parce que malgré sa taille il a des pieds il a une qualité footballistique il a une lecture du jeu non c'est c'est un c'est un pilier pour l'Union on a beaucoup parlé football mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu de temps libre voilà plus grand chose j'en ai déjà du temps libre j'en ai pas beaucoup avec ma fille encore moins maintenant donc j'ai ma maison à tourner enfin j'ai acheté une autre maison et donc j'ai quelques travaux là-bas donc mon temps est assez rempli puis j'ai un business familial aussi où j'essaye de participer un petit peu donc c'est plutôt ça du temps libre pour faire ce que j'ai envie j'en ai plus beaucoup avant je jouais beaucoup paddle mais je sais plus j'ai plus le temps pour faire ça ça va bientôt de les vacances donc tu vas peut-être pouvoir un peu vacances ouais ça va être très court on a on a trois petites semaines et je pars en vacances deux des trois donc ça va ça va passer je vais me réveiller on sera déjà la saison prochaine donc ça va ça va aller très vite tu as hâte ? bah oui et non j'ai d'abord envie de profiter de mes vacances quand même mais mais ouais après une nouvelle saison c'est toujours c'est toujours un nouveau début des nouveaux joueurs un nouveau club enfin voilà il donne combien de trois semaines il donne de vacances ? ouais c'est inévitable parce que je pense qu'on reprend fin juillet le championnat en D1A donc à Vassarlo ça reprend le 22 juin c'est le 3 ou 3 semaines ? ouais c'est quand le 3 le 4 le dernier match donc ouais du 4 au il y a encore un rassemblement le 4 donc du 5 au au 22 où on recommence un peu moins de 3 semaines ouais t'es déjà parti avec des coéquipiers en vacances ? je vais le faire cette année mais je l'ai déjà fait oui auparavant je l'ai déjà fait tu pars avec qui cette année ? avec Nasser Pietro et bah Romain Ferber un ancien un ancien coéquipier ça va être chouette ouais ouais alors est-ce que t'es pour ou contre la VAR ? pfff oh je me pose pas la question parce que c'est là maintenant donc il faut faire avec il n'y a pas le choix dans quand c'est positif pour toi tu vas dire je suis pour et puis il y a certaines situations mais je pense que malgré le fait que ça ralentisse le jeu maintenant ça aide quand même les arbitres à prendre des décisions il y a des moments dans des matchs où ça change la physionomie du match parce qu'il y a des choses que les arbitres ne voient pas donc je pense que que ça aide le foot à être plus juste mais du coup on manque un petit peu ce côté où il y avait les erreurs où ça se chauffait avec l'arbitre où le foot d'avant je veux dire où parfois une erreur dans l'arbitre changeait un match et et puis dans les journaux ça ça partait en vrille un petit peu donc ce côté là où c'était un peu plus plus spontané plus ça on le manque à cause du VAR Stéphane un petit mot pour conclure parce qu'on arrive déjà tout doucement à la fin de ce podcast Moi je suis très content d'avoir été là merci beaucoup de m'avoir invité j'ai découvert Mathias que je connaissais déjà très bien comme joueur et là maintenant on a appris beaucoup sur lui donc j'étais très content d'être là et le petit mot de la fin c'est que comme effectivement j'étais invité en rapport avec le fait que Rundbeek monte en division 1 je souhaite vraiment de vivre une belle saison c'est tout ce que j'espère pour eux et à Mathias une belle saison aussi merci 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 Merci